salut vous êtes la bienvenue sur la plateforme charlentech abonnez likez les vidéos partagez les aujourd'hui ce que nous allons faire nous allons voir comment joindre une machine à un domaine actif direct away la dernière fois nous avions mis en place un domaine nous avons créé des utilisateurs nous avions administré avec le bureau à distance un peu et on avait créé des groupes on va voir comment mettre une machine dans ce domaine que nous avons créé la même façon que vous allez procéder pour mettre une machine vous allez procéder pour mettre plusieurs par exemple une centaine ou c'est comme ça qu'est qu'on va s'assurer que assurez-vous que le contrôleur de domaine est joignable aussi assurez-vous que que le client que vous allez mettre dans ce domaine est dans le même réseau que le contrôleur de domaine ok c'est ça donc pour ça on va voir ping ok notre contrôleur de domaine est allumé on arrive à contacter on arrive à parler du coup nous on va s'intéresser aux clients pour le client je me met sur celui là ok parce que le contrôleur nous a déjà mis voilà vous allez sur le client que vous voulez intégrer dans le domaine d'un un seul une machine qui soit une de jeu 7 8 et 10 ok là le mot de passe n'est pas correct et là je pense que c'est ok une fois que vous êtes sur ce client là on va dire oui et l'autre là je vois parce que je crois que les déjà il est déjà allumé avec une session ouverte donc là je dois autoriser d'abord sur l'autre tac et voilà on avait créé tech 1 et tech 2 dans le domaine ok donc tech 1 et tech 2 après avoir introduit cette machine dans ce domaine où est tech 1 et tech 2 et bien tech 1 et tech 2 va pouvoir s'identifier sur cette machine donc sur les autres aussi avec les identifiants que nous avions créé la dernière fois et les mots de passe ok ça c'est la machine cliente on va venir mettre dans le domaine il ya plusieurs il ya des façons de faire mais on va prendre la façon la plus simple après on va voir cette machine à lui il est sur le même risque que le contrôleur de domaine moi j'appuie sur la touche windows épouse pour aller plus vite donc pour nous ouvrir les paramètres vous allez dans renommé ce pc avancé puis vous attendez vous arrivez ici ça c'est le nom de l'ordinateur pc elle est dans le groupe du travail au groupe vous pouvez passer par là pour ajouter au domaine mais on va passer par là cette fois c'est la façon la plus simple on va dire là c'est le nom on va pas modifier donc on sélectionne domaine vous voyez que par défaut cet ordinateur n'est pas dans le domaine smarttech.fr nous on va le dire qu'au lieu qu'il soit dans le groupe à défaut on va dire domaine et on va mettre ici vous mettez le nom du domaine après point effet vous a peut-être toute chose ou je sais pas mais vous mettez le nom du domaine ici bon lorsque vous mettez le nom du domaine vous faites ok rassurez vous que c'est bien écrit vous faites ok on attend un peu vous devez vous authentifier ok normalement en général authentifier avec le compte administrateur du domaine il ya des façons vous soyez vous allez en backslash en backslash ça va peut-être smarttech.fr vous mettez le backslash ici c'est pour l'anti slash et vous mettez administrateur ça c'est de façon après il ya l'arro base ok si vous avez du mal avec celui là vous pouvez prendre la base donc vous mettez le mot de passe on attend un petit peu ok donc une fois que vous avez cette notification bienvenue dans le domaine smarttech.fr donc ça veut dire que cette machine là est dans le domaine smarttech.fr c'est la façon la plus simple de mettre une machine dans le domaine donc là il nous dit de redémarrer donc là on va faire ok puis on fait fermer puis on fait redémarrer maintenant bien sûr oui ok donc ça a redémarré donc là nous sommes sur on a perdu la connexion bureau à distance il va falloir qu'on attende que l'autre machine le démarre que je puisse vous montrer lorsque quelqu'un va s'identifier sur le sur le domaine sur l'autre machine comment il va faire l'autre machine je sais qu'elle n'a pas encore redémarré parce que je l'ai sur les yeux le démarre et on va ici on va y aller dessus on doit distance et voilà il faut mettre les mots de passe pour cet utilisateur et attention cet utilisateur n'est pas créé dans le domaine là on va se connecter avec un utilisateur qui va qui est déjà dans le domaine en écrans c'était qu'un texte et donc ouais tout cela ok on va voir ça après hop si je mets le mot de passe pour cet utilisateur là c'est pas pareil donc moi je vais faire autre choix je fais ajouter un autre compte et puis que cette machine est dans le domaine on va dire non utilisateur ça va être tech1.fr puis smarttech.fr boum et on va mettre le mot de passe pour cet utilisateur c'est pareil si vous avez une centaine ou quelques mille c'est pareil le suivant et on fait donc la connexion a été côté utilisateur n'est pas autorisé la somme droite ok donc ça c'est un souci on a on a déjà vu ça dernièrement là donc là je vais rajouter tech1 ici ou là bas faut que j'aille sur le contrôleur des domaines là cette fois ci ok les contrôleurs de domaine il est par là en même temps on s'exerce aussi et on met le mot de passe pour l'administrateur ou l'administrateur du domaine ok le contrôleur de domaine puis là nous même là on veut aller c'est windows plus pause pour nous ramener ici paramètres utilisateurs connexion à distance bon d'accord on clique là dessus on va faire sélectionner les utilisateurs tech1 tech2 c'est pourtant c'est fait sont là et dont administrateur et ordinateur utilisateurs actifs du tour et on va dans le groupe une sorte à clé de l'entreprise à les membres c'est quoi c'est sûr le client qu'il faut aller ajouter tech1 tech2 et tant que voilà donc on va voir un client ok donc on va fermer ça c'est ce qu'on va faire on lance cela l'excité celui-là on va voir hp on met les mots de passe pour s'utiliser attention ce qu'on peut passer il a le droit d'utiliser le bureau à distance à cet utilisateur là mais tech1 tech2 je pense pas qu'ils sont sur le client en droit d'utiliser le service bureau à distance donc on va le donner les droits et puis j'utiliser le connexion de bureau à distance ok c'est correct moi j'ai fait un windows plus pause ça m'aide et on va où d'un système ok ok voyez faire ça on va voir paramètres du système utilisation à distance sélectionner les utilisateurs ok donc on fait ajouter on va dire tech1 et puis on fait vérifier le nom donc je dois donc du coup je vais me connecter avec le compte administratif du domaine sur cette machine c'est pas mettez arrobas cette fois ci on va y aller comme on a pas été tout à l'heure on a été en un petit slash maintenant on va y aller comme arrobas ça c'est la deuxième façon que vous pouvez vous loguer avec le compte administrateur du domaine bon on mettez le mot de passe pour ceci hop et on fait ok là tech1 est ajouté sur ce ok ils ne se sont même pas encore identifiés sur le domaine enfin sur l'autre machine ils l'ont fait mais c'est sur le server et là on va le faire sur l'autre machine puis on fait ok ici là il y a tech1 il faut mettre tech2 aussi on va dire que c'est tech2 cette fois ci bon on peut vérifier le nom là la même chose moi je vais mettre ici par exemple tech.fr puis là je vais en anti-slash ça c'est une façon que vous pouvez vous authentifier tant que l'administrateur du domaine tout à l'heure on a été avec la base mais on peut aller en anti-slash aussi donc ça fait administrateur vérifier bien que tout est bien écrit vous mettez le mot de passe pour cet administrateur de toute façon s'il y a quelque chose il va pas le prendre je vais vous assurer au dessus là voilà c'est ok donc il me dit là techd est ok est ajouté je fais suivant maintenant il faut que je fais ok ici puis moi je sais que si je vais ici là je vais voir techd sur le client là on était connecté avec le le compte hp qui est un utilisateur sur la machine mais cet utilisateur n'est pas dans le domaine mais par contre lui vu qu'il est déjà sur la machine il a le droit d'utiliser le service bio à distance orcutec 1 eux ont été créés sur le serveur ok sur le dans le domaine bon on va aller trop donc on va quitter ceci pour relancer ceci encore parce que on va pas se loguer et tant que hp on va se loguer tant que autre choix autre utilisateur on va voir ce que ça va nous dire cette fois-ci donc si ça fait ça on va mettre tech1 d'accord je vais faire smart tech.fr ici et je mets le mot de passe pour cet utilisateur et puis je fais ok je fais ok c'est à dire que tech1 n'était pas sur le client parmi les utilisateurs qui pouvaient bénéficier des services bio à distance donc là on a vu là tech1 est connecté sur une autre machine mais il n'est pas connecté sur le serveur il est connecté avec ses il est connecté dans le domaine sur une autre machine on a mis la machine dans le domaine on a fait des petits trucs ok on attend un petit peu ouais mais bon après ce sont des paramètres bon ça c'est sa première authentification c'est normal que ça dure comme cela ce que je voulais vous dire aussi c'est par rapport au un client client est dans le même réseau bon client là bon il peut avoir un serveur DNS du réseau même il peut avoir comme c'est le le contrôleur de domaine ok c'est à dire qu'il faut mettre le je vais vous montrer lorsque ça va et démarrer complètement voilà c'est bon voilà donc là c'est tech1 du domaine qui s'est identifié sur cette machine là donc on attend que ça prend voilà et puis après je vais vous montrer là où bon de toute façon c'est une chose qu'il fallait faire avant mais vu que je l'ai déjà fait donc ça c'est pour le DNS sinon si la machine client là il n'a pas l'adresse IP du serveur vous allez avoir du mal à joindre le domaine ok donc là je ne laisse qu'on a plus de temps ok parce que c'est moi c'est des machines donc c'est pas les 4 4 que vous connaissez du coup lorsque ça redémarre il faut que ça prend du temps et puis ça c'est fait je pense que si je me fais un ici puis je mets ncp1 cpl bon ben hop ok c'est cette carte là qui est connectée parce que là j'ai vu que j'ai dit rien je vais vous savez déjà comment aller modifier l'adresse IP sur une bon là vu que tech1 là c'est utilisateur donc là je dois m'authentifier avec le compte administrateur pour que je puisse aller voir l'a4 réseau on va dire smart tac 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 et puis aux bases administrateur comme ceci et puis il moque une chose ici euh non il moque plusieurs choses parce que on va mettre le mot de passe pour l'administrateur et voilà c'est bon voilà ça c'est l'administrateur qui peut voir qu'est-ce qu'il soit sur la carte de réseau hein peut-être qu'on ne pourrait pas le faire hein parce que on voit que cette machine là dhp c'est l'ordinateur préféré vous avez vu que c'est 192 l'adresse du CV ok du contrôle autodomaine non ça on dit je n'aime le la chose faudra fixer une adresse là parce que vous faites ça en entreprise on va fixer une adresse quoi donc on ne pense nous on va fixer celle là là on a dit celle là on a dit et hop euh parce qu'elle euh je peux nous mettre l'adresse du CV aussi c'est pas un souci mais et je vais mettre ici ok donc là il était en ihp donc là on le fixe vous vérifiez que tout est bien correct mais les serveurs dns préféré il faut que ce soit l'adresse ip du contrôleur de domaine ok donc les accès fini ok et je pense qu'on va perdre la connexion à distance sur cette machine voilà vous avez vu comment mettre une machine dans le domaine connectée puis pas mal de petites choses ok puisque là on a fixé adresse et une coupe toujours sur le réseau c'est pour ça normalement on n'a pas l'intention de prendre donc ça c'est fini pour ce tutoriel abonnez si ça vous a plu puis hop à bientôt pour tout tutoriel du type em sehen qui